Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Saint-Christophe-sur-Havre, dans l'Heure, pour aller visiter la ferme de Christophe-Marmion, qui mène des blés sous couvert permanent de luzerne et de trèfle. Allez c'est parti ! Bonjour Christophe ! Bonjour Pauline ! Merci de nous accueillir aujourd'hui sur ta ferme. Donc on est à Saint-Christophe-sur-Havre, ton exploitation, donc c'est dans l'Heure. Oui, le siège. Voilà, et ici on est sur la commune des Barils, sur une parcelle où tu as semé du blé dans un couvert de luzerne et de trèfle. Et tu vas nous expliquer du coup qu'est-ce que tu as fait sur cette parcelle, quand est-ce que tu as semé ton couvert permanent, et comment tu gères ton blé maintenant, aujourd'hui dans l'état où il est. Je suis intervenu l'année précédente dans du colza, où j'ai mélangé donc 7 kg de luzerne et 2,5 kg de trèfle blanc nain, en vue justement d'installer mon couvert permanent. Donc le couvert a bien levé, c'est bien développé, donc on voit à peu près les espèces que j'ai voulu semer, donc le résultat était à peu près correct. Le seul problème, c'est que l'année passée a été compliquée sur l'élevée de colza, donc on a eu des levées très aléatoires, et en fait le colza a mal levé, le colza s'est sali. On a un beau couvert, mais le problème c'est que dans cette parcelle-ci, aujourd'hui j'ai une problématique de chardon, donc je vais être obligé de désherber le chardon, et le désherbant que je vais utiliser pour détruire les chardons va détruire mon couvert permanent, donc ce n'était pas le but escompté, mais bon à un moment il faut faire des choix, et là le choix est radical. Du coup Christophe, est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation, ta surface, les conditions climatiques, pédo-climatiques, et puis ta rotation ? J'exploite une superficie de 114 hectares à peu près environ, sur trois sites, donc ici les barils, où il y a le siège de l'exploitation à Saint-Christophe-sur-Avres, et Gournay, et on est limitrophes avec l'Orne, donc Gournay-Beaulieu, il y a des terres sur l'Orne aussi. A côté de ça, j'ai un atelier au vin de 80 mères, avec une production d'agneau de viande, dont un tiers est vendu en vente directe, et l'autre partie est vendue à un boucher local, à la ville de Verneuil-sur-Avres. Avec ça aussi, un petit atelier de volaille de chair, avec un syndicat, le syndicat Nord-Volaille, qui est un peu sur le secteur, donc c'est un vieux bâtiment qui a été réaménagé, et on fait à peu près 3000 volailles à l'année. La rotation du coup de la ferme ? La rotation, donc c'est un système de base, on va dire un classique pour la région, blé, orge, colza, et après, on est venu greffer à ça, de l'orge de printemps, mais là, ce coup-ci, on a arrêté à cause des échecs de cette culture. Du maïs grain ou maïs en silage pour des problèmes de salissement. Après, vraiment en minorité, vraiment des pois protéagineux, févroles, ça c'est plutôt pour la production de couverts et l'élevage aussi. Comme ça, on a une ressource de protéines, on n'est pas sujet trop aux achats de protéines pour l'élevage. Du sarrasin aussi, quelquefois, sur des échecs de culture, comme je l'ai expliqué, des fois, on est un peu tard en saison, c'est vrai que le sarrasin, ça reste une plante un petit peu d'opportunistes, comme ça. Découverts permanents, c'est quelque chose que tu testes sur ta ferme depuis quelques années maintenant. Comment ça t'est venu de te tourner vers découverts permanents, plutôt que vers découverts d'interculture ? Quelles sont les contraintes, on va dire, qui t'y ont mené ? Et comment tu t'es formé ? Comment tu as appris là-dessus ? En fait, la grosse problématique qu'on a aujourd'hui dans l'agriculture de conservation, c'est qu'on est convaincu qu'il faut un couvert pour le sol, pour la culture qu'on va mettre en place. C'est un truc que c'est indéniable. On ne peut pas en faire outre. Le gros problème, c'est justement, comme on l'expliquait tout à l'heure au niveau du climat, c'est qu'en fait, au moment de la moisson, on a une grosse période de sec à ce moment-là. Et en fait, il est très difficile de réussir aujourd'hui un couvert. Ça fait déjà 2-3 ans. Donc, l'avantage du couvert permanent, c'est qu'en fait, on vient en année N-1 implanter un couvert dans une culture. Généralement, c'est le colza. Il n'y a pas mieux que le colza. Donc, on vient mélanger, là, comme je l'ai dit, de la luzerne, peut-être aussi un peu de trèfle blanc. Il y en a qui mettent autre chose, mais moi, je ne fais pas. Et du coup, on arrive à implanter un couvert assez facilement avec des réussites quasiment souvent à la clé. Donc, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a battu le colza, généralement, on a un bouc couvert dessous et on n'a pas justement la problématique d'intervenir dans une période sèche pour faire lever un colza. Du coup, on va essayer de détailler un petit peu tes cultures sur ta ferme et est-ce que tu peux nous parler de l'itinéraire colza ? Un petit peu, toutes les interventions que tu fais dans le colza, de la fertilisation, au désherbage et à ta gestion du couvert permanent dans le colza jusqu'à la récolte ? Ok. Donc là, si on prend un peu cet exemple-ci, le colza a été implanté début août avec les graines de luzerne et de trèfle. À ça, j'ai effectué un désherbage avec un litre de novale parce que le novale, c'est un produit qui est assez complet et ça permet à des petites doses comme ça, le novale, la dose pleine, c'est 2 litres et demi, on arrive à conserver quand même le couvert permanent, donc la luzerne et le trèfle. Donc ça permet déjà de limiter un peu le salissement au départ en attendant que justement, les graines de couvert et le colza commencent à prendre de la biomasse et commencent à couvrir de lumière, en fait, à empêcher la lumière d'aller au sol pour l'élever d'Adventis. Donc voilà, ça permet de faire ça. Il est appliqué quand ? Aussitôt le semis ou le matin de bonne heure, donc avec de l'arrosé, il faut quand même une terre assez fraîche pour avoir un peu de réussite. Suite à ça, suivant le salissement, après, donc généralement, si ça a bien travaillé, si tout a été correctement au niveau des dicotes, on ne repasse pas. Donc c'est un kerb, là, l'automne, vers le 15 novembre, quoi, par là. Et si vraiment, il y a encore des petites choses qui traînent, aujourd'hui, il y a une spécialité qui s'appelle le yellow, donc c'est du kerb mélangé avec un peu d'antidicote aussi. Le gros problème, c'est que cette spécialité-là va nous impacter fortement le couvert permanent, quoi. C'est-à-dire que là, on va le faire sauter. Donc le but, c'est de ne pas en mettre. Après, un apport d'azote à peu près classique dans la région, entre 150 et 160 unités d'azote. Et pas trop non plus, parce qu'on sait que les légumineuses, au bout d'un certain seuil d'azote, on la détruit aussi. Ça n'aime pas trop les grosses doses d'azote non plus. Donc voilà. Et un petit fongicide, et voilà, c'est tout. L'insecticide, moi qui suis en agriculture de conservation depuis 5 ans, 6 ans maintenant, c'est vraiment en effet pompier. C'est vraiment, si on n'a pas le choix, oui, on va mettre. Mais l'insecticide systématique, comme certains font, je ne critique pas. Mais moi, non, parce qu'on est dans un système vie du sol, quand même, on essaye de dynamiser quand même cette vie-là. Donc on sait très bien que moi, par le passé, quand j'ai démarré dans cette thématique-là d'agriculture de conservation, j'en ai appliqué et j'ai vu tout de suite les désastres. Parce que quand on commence à se pencher un peu, à regarder un petit peu ce qui se passe là-dedans, on s'aperçoit que pour un prédateur néfaste, on va en détruire 5, 6 qui sont des auxiliaires. Et bon, le choix, il est vite fait pour moi, je préfère dire non. Ou alors vraiment, là, il faut vraiment une grosse attaque, vraiment un gros désastre sur la parcelle. En potentiel de rendement, ici, nous, on est à peu près à 3 tonnes hectares qui fait 30 quintaux, grosso modo. On ne vise pas les 40, les 40, c'est le Graal. Généralement, non, 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 non. Après, si on fait 40, tant mieux, mais non, de toute façon, comme chez tout le monde, je pense que les rendements tendent à diminuer via les périodes de sec, les aléas climatiques et compagnie. Donc, on revoit un peu les prévisions un peu à la baisse. D'accord. Et du coup, est-ce que tu fais pâturer tes moutons, des fois dans les colzas, quand tu fais des colzas fourragés ou des choses comme ça ? Alors, l'élevage, le souci, c'est que l'élevage est cantonné sur le siège de l'exploitation. Donc, on les fait tourner beaucoup avec des filets sur les parcelles qui sont proches du site de l'exploitation. C'est vrai que sur les sites isolés comme ici et Gournay et Beaulieu, c'est vrai que non, parce qu'après, il faut une mise en place, il faut une bêtaillère, il faut les emmener. La surveillance n'est pas toujours là non plus parce qu'il faut apporter de l'eau. J'essaye d'apporter un peu de paille aussi pour le confort des animaux. J'ai vu d'autres systèmes où ils s'embêtaient moins avec ça, mais bon, j'aime bien un petit peu, je ne veux pas tirer trop le truc à l'extrême. Donc, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas toute la plénitude du système avec les ovins sur toute la ferme. Du coup, après la récolte, le couvert de luzerne et de trèfle se redeveloppe ? Et là, tu vas importer du coup un blé ? Donc là, comme ça a été fait ici, donc là, depuis la moisson, mis à part un coup de broyeur parce que le colza était vraiment sale, donc on a essayé d'aplanir un peu le truc. En plus, on a rebroyeur. Alors, l'avantage aussi, c'était ce que le GI2E Magellan mettait un petit peu en avant et là, je l'ai vérifié aussi un peu. En fait, quand j'ai broyé cette parcelle-ci, donc on a broyé toutes les saloperies qu'il y avait, les cannes de colza, les luzernes n'étaient pas très très hautes et en fait, le fait de la broyer, c'est comme une pelouse, ça l'a redynamisé et en fait, elle repart de plus belle et c'est vrai qu'au moment du chemin, on avait vraiment un beau coulir de luzerne. C'était vraiment sympa à voir. Du coup, est-ce que tu peux nous détailler l'itinéraire technique du blé, toutes les interventions que tu fais, la fertilisation, les désherbages et puis la récolte et le potentiel de rendement ? Au niveau du blé, là, c'est ce cas-ci. on est intervenu avec un litre et demi de glyphosate pour tuer déjà tous les adventices qui étaient en place, calmer aussi un petit peu le couvert permanent. Suite à ça, ils ont intervenu un herbicide de post-levé. C'est du mercure, c'est du prôle, l'équivalent du prôle, prôle défi et puis un peu de matière active de fosurique. Après, affaire à suivre, généralement, l'effet couvert, l'effet herbicide et l'effet round-up devraient arriver à faire la chose. Généralement, ça se passe bien comme ça. Dose d'azote, donc là, vu qu'on est sur un couvert permanent, généralement, 140 unités, c'est vraiment le maximum. Après, un petit fongicide, j'ai testé les macérations, macérations de plantes, fruits avec des résultats. Cette année, j'étais en système achat quand j'ai démarré ces macérations-là. Ça me coûtait à peu près 25 euros de l'hectare et j'étais obligé de passer trois fois. Après, j'ai eu le choix de trouver la même chose en chimique avec moins de contraintes, c'est-à-dire de passer qu'une fois. C'est vrai que j'ai pris la solution de facilité. Là, aujourd'hui, je suis revenu un peu sur mes dires et du coup, on a commencé à travailler avec le G2E, la fabrication de macérations. Bon, ça s'est bien passé. j'ai récolté mes orties, je les ai mis à macérer. Le problème, c'est la conservation. Donc là, il va falloir que je revoye ce volet-là. Donc là, au résultat des courses, cette année, je pense que je vais être un petit peu dépassé aussi avec ça parce que je pense que ma macération, c'est légèrement oxydé et je ne vais pas appliquer ça sur mes cultures cette année. Tu peux nous en parler un petit peu des macérations ? Du coup, tu pars sur de l'ortie ? Oui, de l'ortie fraîche, donc coupée avant floraison. Donc on coupe 100 kg d'ortie qu'on met à macérer dans 100 litres d'eau, de l'eau déminéralisée, donc l'eau de puits ou l'eau de puits pompée, l'eau non traitée. Donc voilà. Généralement, on fait une fermentation en anaerobie. C'est-à-dire que j'ai un bac à la maison où j'ai retiré le dessus. Je l'ai découpé pour pouvoir mettre mes orties dedans. Donc il y en a, ils s'embêtent quand même à mettre les orties dans l'orifice, mais bon, moi j'ai trouvé. Donc je l'ai découpé, je mets mes orties dedans, je remplis d'eau et après je remets le couvert que j'ai découpé et j'ai une chambre à air que je remets, je regonfle. En fait, ça fait un joint hermétique et j'arrive à avoir mon bac à peu près étanche pour que l'air ne rentre pas. On attend généralement entre 10-12 jours. On le voit bien, dès que ça arrête de buer, on peut la filtrer. Donc là, j'ai un autre bac, un bac noir pour que ce soit à l'abri de la lumière. Et bon, ça c'est un peu compliqué aussi suivant les températures qu'on a au mois de juillet, mais bien, c'est à l'abri un peu de la chaleur quand même. Il ne faut pas que ce soit en plein rayonnement non plus. Donc voilà. Et généralement, ces macérations-là, on les applique généralement juste après justement des interventions comme là, des interventions qui vont stresser la plante. Donc si je mets un herbicide, donc là, souvent c'est un anti-graminé, donc c'est sélectif du blé, mais ça va quand même impacter un petit peu la pousse du blé. On voit bien que des fois sur des blés qui n'ont été pas désherbés, d'autres qui ont été désherbés, on voit que celui qui n'a pas été désherbé continue à pousser. Celui-là va marquer un temps d'arrêt, il va digérer un peu le produit. Donc les macérations sont là pour un peu remettre le blé dans la case un peu bonne santé. C'est ce qu'on nous a appris et j'en suis convaincu. Et donc, 10-12 jours après l'intervention, généralement, on vient appliquer une macération. Et après, c'est pareil, sortie d'hiver pour réveiller un peu la plante, la booster un peu, un petit coup de macération aussi. Donc au niveau de la dose à appliquer, en fait, c'est une dissolution à 5%, à 10% par contre, pardon. Donc moi, j'interviens 5 litres à l'hectare. Je suis à 50 litres d'eau. Et donc, grosso modo, il y a trois applications à peu près sur la campagne. Une application juste avant l'hiver, donc après le désherbage du blé. Une application juste sortie d'hiver pour un peu réveiller, fortifier la plante. et une application fin de cycle, on va dire, dernière feuille étalée. Peut-être que tu peux revenir sur ton potentiel de rendement du blé. Je ne sais pas si tu l'as évoqué. Oui, moi, je me cale dans tous mes prévisionnels à 65 quintaux, 6 tonnes et demie à l'hectare. Après, j'ai des parcelles des fois qui font 75, des fois 80 et des fois 50. Voilà, donc je me dis que c'est le juste milieu. Alors ici, c'est une parcelle d'orge ? Orge d'hiver, derrière un blé, là ici, on a implanté un couvert. Alors là, un couvert qui a été travaillé, donc j'ai un déchaume rapide avec une Cuma, dont je suis le président à côté. Donc, ce que je me suis aperçu aussi, c'est que, en fait, j'ai des meilleures levées de couvert quand mon sol est travaillé, surtout tout ce qui est petites graines, les radis, la facélie. et du coup, maintenant, chose que je me suis aperçu, je ne suis pas un anti-travail du sol, parce que bon, il y en a qui partent dans cette technique-là et on ne touche plus au sol, on ne touche plus au sol, je ne critique pas non plus. Moi, je fais comme je l'entends et je trouve qu'en plein été, quand on vient remuer, alors c'est pareil, remuer 10-15 cm de terre, on s'aperçoit qu'on ne détruit pas grand-chose, parce que les vers de terre, il fait sec, ils sont descendus, toute la vie microbienne est à l'arrêt et moi, je trouve qu'on ne détruit pas grand-chose. Donc, ça me permet justement de faire un peu de terre fine d'implanter des couverts rapidement, parce que généralement, si j'ai de la grosse graine, comme j'en ai vu tout à l'heure, des pois ou de la févrole, là, il y en a une qui est là, je les balance au semoir en grès, donc ça va assez vite, je dois passer tous les 20 mètres et après, tout ce qui est petites graines, j'ai un distributeur de petites graines de limpe sur l'appareil à disque, donc je vais mettre mes petites graines dedans et au niveau intervention, c'est assez vite fait. C'est assez vite fait. Et donc là, on avait un couvert qui faisait à peu près une dizaine de centimètres, on a eu un peu d'eau, donc bon, ce n'était pas un super couvert comme on aurait dû avoir. On aurait dû avoir un couvert qui aurait dû faire pas loin d'un mètre, mais bon, il y avait un serment de couvert. Donc là, on est intervenu avec un glyphosate pour tuer le couvert et puis les adventices qu'il y avait au sol. Ça fait ça quand ? Juste avant le semis, généralement, 8-10 jours avant le semis de la céréale. Et donc, et après, et après, donc, semis de la céréale, désherbage qui a eu lieu à 2-3 feuilles avec les mêmes matières actives que le blé, donc c'est du mercure. Et voilà, donc pour l'instant, l'orge paraît pas trop mal. Elle est bien levée. Voilà. Après, il y a une autre problématique aujourd'hui qu'on a sur les orches et les problèmes de jaunisse. Donc, on n'a plus de gauchos. Donc, qui dit plus de gauchos, qui dit forcément une intervention insecticide pour éviter les piqûres de pucerons qui donnent la jaunisse. Donc, nous, depuis déjà 2-3 ans, c'est avec le groupe le G2E, donc on teste la macération d'ail huileuse. Donc, on prend de l'huile, de l'huile de l'ail qu'on fait macérer dans de l'huile et après, on vient filtrer ça avec de l'eau un peu tiédie. D'accord. Et donc, ça, pareil, donc il faut appliquer à peu près, on se base sur un kilo d'ail à l'hectare. Donc, en fait, ça fait un effet répulsif. Un effet répulsif. ça, on travaille beaucoup ça pour les problèmes d'altise sur les colzas. Moi, cette année, j'ai poussé le bouchon plus loin, j'ai essayé sur mon orge. Voilà. Tu l'appliques à quel stade ? Sur l'orge ? En même temps que le désherbage, puisque généralement, dans l'agriculture conventionnelle, les gars, quand ils sont passés dans leur désherbage aussi, ont mis un insecticide vu qu'il n'y a plus le gauchot. Parce que bon, l'année dernière, ça a été quand même l'hécatombe dans les parcelles qui n'ont pas été traitées avec l'insecticide. Donc, c'est vrai que c'est un gros problème. Donc, à voir. À voir. Pour l'instant, je n'ai pas encore remarqué trop de piqûres. Après, est-ce qu'il y avait une pression comme l'année dernière ? Ça, c'est toujours le... Je pense que la pression était un peu moindre. Mais bon, moi, je n'ai pas voulu mettre d'insecticide pour les problèmes énoncés tout à l'heure. Et bon, à voir si j'aurais eu raison ou si j'ai eu tort. On saura ça à la moisson. Du coup, les prochaines interventions ici sur l'orge ? Prochaines interventions ? Là, au niveau des herbages, ça ne me paraît pas trop mal. je pense que là, au niveau des herbages, c'est à peu près le job est fait, on va dire. Après, on va être dans les apports d'azote. Sur de l'orge, on est à 130, 140 unités d'azote pour un potentiel de rendement. Pareil que le blé ici, on est à... Je mets pour 65 blés orge, j'applique pour 65 quintaux. Et après, ça aurait dû être des macérations, mais comme j'ai expliqué, ma macération est tournée, donc là, ce ne sera pas des macérations. Mais un fongicide, voire une dose pleine coupée en deux. Souvent, l'or, je coupe en deux. C'est vrai que ça aime bien deux applications plutôt qu'une grosse application. ma bêche de compète. Ici, c'est assez gravier, donc ce ne sont pas des parcelles qui vont se compacter. Ce ne sont pas des linons très battants. On voit, il y a beaucoup de petits cailloux, donc déjà, ce ne sont pas des parcelles qui vont se prendre en masse. Après, au niveau de la matière organique, toutes les dernières analyses, ici, on était à 3, 3, 2, je crois, un truc comme ça. C'est des parcelles où les années où on n'avait pas de valorisation de la paille par un éleveur ou un centre équestre, parce qu'il y avait un centre équestre qui est à Bourthe, là à côté, qui prenait un peu la paille et du coup, il me refilait du fumier de chevaux. Après, j'ai un contrat, j'ai une entrée aussi avec la plateforme du CETOM qui est à Verneuil. Donc là, c'est du déchet vert, déchet vert composté, donc c'est l'état noir là qu'on voit. Donc, il y a eu pas mal d'apports aussi sur ces parcelles-là. Comme c'est des parcelles qui sont loin de l'exploitation, j'évite de ramener du fumier et de l'exploitation. Généralement, la paille qui est enlevée, généralement, elle est enlevée proche du site de l'exploitation et donc les fumiers reviennent là-bas. Voilà. Et après, pour les parcelles éloignées, comme ça, on essaye de trouver soit des apports extérieurs ou voilà. Là, on est sur une parcelle de poids, blé de poids. Donc, il y avait une petite bande aussi de févrole que j'ai fait aussi pour les moutons et pour les couverts. un itinéraire technique qui peut être fait aussi en conventionnel. Généralement, les collègues qui ne sont pas dans ce système-là font ça aussi assez simplement sans relaborer derrière un poids. Généralement, c'est propre. Donc, c'est à peu près un système classique qu'on peut avoir dans la région. voilà. Donc, là, le truc le plus intéressant à voir, c'est où il y avait les févroles parce que, bon, là, on voit les restants de fans de poids qui sont restés. Voilà. Mais sinon, on a l'impression de voir un itinéraire travaillé classique. Et là, donc, dans la bande de févrole, je pense que les févroles vu qu'il n'y a eu qu'un litre et demi de glyphosate, généralement, un litre et demi de glyphosate, les févroles, elles vont rester, je pense. Elles ne vont pas partir tout de suite. Donc là, les févroles, elles sont jaunies un peu, mais je pense qu'elles ne sont pas encore détruites. Je pense pas. Je pense pas. On voit encore des petites racines des petites racines blanches. Donc, pour moi, elles ne sont pas encore détruites. Donc là, on voit les nodosités des févroles. Donc, comme ça, je verrai un peu la différence entre le blé de pois d'un côté et le blé de févrole de ce côté-là. À voir, mais je pense que là, pour l'instant, les févroles, elles ne me dérangent pas. Donc, je ne vais pas mettre un autre produit pour pouvoir les détruire tout de suite. je n'en vois pas l'intérêt. Je pense que le blé, il n'a pas besoin d'un surplus d'azote tout de suite. Je pense que si je les tue tout de suite, l'azote qu'elles vont relarguer ne va pas être utilisé à bon escient pour le blé. Je pense, si vraiment, il y a encore de la févrole au printemps, je pense que là, oui, j'essaierai de la faire partir au printemps. Je pense. Ou alors, après, j'ai des collègues qui se fait aussi dans le système bio, qui récoltent les deux en même temps. Ça peut très bien se faire. On est revenu à la ferme et ici, on va parler un petit peu des moutons. Tu nous as dit que tu avais 80 mers en deux lots. Est-ce que tu peux nous parler de la gestion des mers, comment tu les fais pâturer, etc. avec les couverts ? Exact. Donc, oui, comme je te l'ai dit précédemment, j'avais été faire une petite visite chez Frédéric Thomas et Christophe Pugh pour voir un petit peu leur gestion très débridée de l'élevage au vin. En fait, ça m'interloquait un petit peu. Ils sont sur une race sologneode, donc une race très rustique. Là, ici, on est plutôt sur du ruche de l'ouest. C'est une rusticité moyenne, on va dire, mais bon, ça reste encore assez convenable. Le mouton, c'est quand même quelque chose d'assez rustique. Et donc, oui, j'étais très interloqué parce qu'ils avaient quand même installé un jeune éleveur de 350 mers, sans bâtiment, rien, avec annulage dehors et tout. Donc, ça m'a quand même interloqué. Et donc, voilà. Et quand je suis allé chez eux, le truc que j'ai pu transposer chez moi, c'est le fait de faire pâturer les couverts. En fait, ils ont trouvé une solution que je ne connaissais pas, c'est des fils électriques de 50 mètres. Donc, ils font un parc de 50 sur 50. Ça se préposait bien au niveau des lots que moi j'ai. J'ai deux lots de 30-40 mers. Donc, on les met dans un parc et au bout de ce parc-là, on remet un deuxième parc de 50 sur 50 qu'on délimite en deux. C'est-à-dire qu'en fait, on fait du pâturage dynamique. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fini de brouter le carré de 50 sur 50, on ouvre le filet du milieu. Ils y vont directement vu qu'ils ont fini de manger le premier carré, ils vont dans le deuxième carré. On referme, on redémonte la clôture, on la remet au bout du carré qu'ils sont en train de pâturer et ainsi de suite. J'ai investi là-dedans. On en a racheté encore cette année quelques filets et c'est vrai que pour mettre des moutons en pleine, ça se fait très bien. En temps, ce n'est pas très chronophage. Et ça permet de remettre un petit peu les animaux en pleine. On a plein de retours positifs des gens aux alentours. Les neurones, on va dire, ils trouvent ça génial. Donc, c'est bien. On a donné une bonne image de notre métier aussi en même temps. Et voilà. Donc, on valorise le couvert. Donc, c'est le top. L'autre avantage aussi de l'élevage aux vins, c'est ce que j'expliquais dans l'agriculture de conservation. Comme dans tout, il n'y a pas que des réussites. On parle souvent « on a fait si, ça a marché ». Le truc, c'est que quand ça ne marche pas, l'avantage, c'est qu'une culture qui est ratée, elle n'est pas totalement ratée. Il y a l'élevage qui est derrière pour la valoriser. Donc, c'est le petit plus. C'est le petit plus de l'élevage. C'est ce côté-là. Qu'est-ce que tu peux nous présenter le Gaspard d'or ? C'est un appareil que j'ai acheté en 2016 quand je me suis lancé dans la technique. En fait, moi, je suis arrivé là-dedans parce que déjà d'une, le matériel de travail du sol proprement dit était un petit peu arrivé à bout de souffle. C'est-à-dire que la charrue est devenu quasiment obsolète. Bon, et puis, je n'ai jamais été un grand laboire. J'ai mon papa qui m'aidait avec moi donc ça a commencé à être pénible à se taper des heures de tracteur. Donc, je me suis dit il va falloir que je me débrouille un petit peu tout seul et la seule technique qui m'a paru cohérente c'était ce système-là sur lequel je commençais à regarder très en détail. Donc, j'ai fait le pas en 2016. J'ai vendu mon combiné de semis, j'ai vendu ma charrue, j'ai acheté ce mois-là, j'ai investi 32 000 euros dans cet appareil à cette époque-là il y avait encore je crois maintenant les PVE donc j'ai fait un PVE j'ai retouché 6 000 euros sur l'appareil donc c'est vrai que ça a été assez confortable aussi au niveau de l'investissement. L'avantage de cette machine-là c'est que je trouvais que rapport qualité-prix bon, ce n'est pas la meilleure des machines mais rapport qualité-prix je trouvais que c'était un bon compromis. La même chose chez Sky parce que c'est vrai qu'à cette époque-là on en était beaucoup parlé du Sky du Sky du Sky je l'ai regardé bien dans le détail aussi c'était une belle machine mais bon il y avait 20 000 euros d'écart quand même pour quasiment les mêmes choses les seuls avantages enfin les avantages sur ce moir-là par rapport au Sky c'est qu'on est en éléments indépendants tous les éléments sont indépendants sur le Sky ils sont en système pendulaire donc c'était ce qui me posait le souci de ce moir-là c'est que les deux produits donc il y a deux trémies une trémie ici qui est plus ou moins fertilisante pour mettre l'engrais ici une trémie un peu plus conséquente derrière pour la semence le problème c'est que la différence avec le Sky c'est que Sky différencie le positionnement des deux que lui tout est injecté au départ ça m'a chiffonné un peu parce que oui et puis en fin de compte ça se passe bien donc bon on n'en fait pas qu'à bon après il y a des petits détails de mise en oeuvre qui sont un peu délicats mais bon quand on a économisé 20 000 euros on n'en fait plus qu'à après voilà pour la même question le soumoir à disque le soumoir à dents alors oui le soumoir à disque oui c'est bien c'est bien quand on veut travailler dans des gros couverts bon moi c'était un peu la thématique du truc je voyais quand on voyait les premières vidéos où il y avait des couverts d'un mètre cinquante le soumoir qui passe dedans c'est vrai que c'est ce qui passe le mieux la dent ça arrache au bout d'un moment des fois ça peut faire des bourrages suivant les espèces qu'il y a dedans surtout des poids des choses rampantes comme ça de la veste des trucs comme ça donc le disque s'y prête mieux mais la dent la dent n'a pas dit son dernier mot parce que la dent pour implanter des colzas quand il fait sec ça refait un petit peu de terre fine bon ben voilà donc on s'aperçoit que l'un et l'autre ne sont pas si mal que ça ils sont un peu même complémentaires on va dire sur l'exploitation Christophe tu es membre du GI2E des Trois-Valées qui est un GI2E donc basé en Normandie est-ce que tu peux nous présenter le GI2E les principales thématiques et voilà combien vous êtes dans le GI2E qui avance un peu sur quoi et vers où vous allez bien donc oui donc c'est un groupe d'une dizaine d'agriculteurs essentiellement de l'heure donc la thématique principale du GI2E à la base quand il a été créé c'est les couverts permanents à ça c'est greffé les macérations macérations d'ail d'ail huileuse donc pour les problèmes d'altise les macérations d'ortie et là ils ont moi j'ai pas assisté vraiment au début des premières formations mais sur les thés de compost aussi donc tout ce qui va un petit peu réduire un peu la chimie voilà dans le système on va dire voilà donc voilà grosso modo les il y a eu un projet casse d'art aussi qui a été mis en place chez Siegfried sur la substitution du glyphosate donc voilà après après voilà donc toutes les pistes toutes les pistes un petit peu élaborées par le GI2E et aujourd'hui aussi encore une thématique donc justement le semis des couverts à la volée avant la récolte aussi qui a été travaillé ça a commencé ça a débuté l'année dernière donc voilà pour justement la problématique des couverts d'été qui ont du mal à pousser voilà aujourd'hui vous êtes combien dans le groupe ? dernier recensement ça faut demander ça au président je sais qu'on est une dizaine grosso modo je vais pas donner de chiffres exacts mais je sais qu'on est une dizaine qu'on est merci 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 merci